à voir avec l'âge cinq choses que vous apprendrez avec l'âge fait pas nécessairement avec l'âge mais je pense que c'est plus avec l'expérience plus avec la maturité cinq choses que vous apprendrez avec la maturité l'âge est donné à tout le monde tout le monde vieillit vous savez même les idiots aussi vieillissent la maturité par contre réservé à des gens très particuliers cinq choses à savoir avec la maturité première chose vous ne pouvez pas faire des bonnes amitiés avec des gens faux impossible vous êtes quelqu'un de bien vous voulez réciproquer le bonheur la bonté la joie l'amour que vous avez reçu dans votre jeunesse c'est important il faut le dire beaucoup de gens essaient de faire semblant l'amour que vous recevez de vos parents très jeunes jouent un rôle très important sur la personne que vous devenez dans le monde adulte la plupart des gens toxiques caustique difficile mauvais méchant sont des gens qui n'ont pas reçu l'amour de leur jeunesse c'est vrai c'est prouvé c'est pas moi qui l'invente la plupart des gens que vous rencontrez dans votre vie qui sont bizarrement méchants vous ne comprenez pas pourquoi ils sont méchants souvent sont des gens qui n'ont pas reçu d'amour de leurs parents que ce soit un partenaire de vie que ce soit un ami un correspondant un collègue une personne que vous rencontrez qui est curieusement méchant avec quelqu'un que vous ne connaissez pas que vous ne comprenez peut-être pas la situation vous demandez mais qu'est ce qu'il a le monsieur ou la dame pourquoi elle est aussi méchante sans les gens qui ont grandi dans des conditions très compliquées soit il n'y avait jamais eu des parents ils sont morts trop tôt où les parents étaient brutaux agressifs irrespectueux où maman a vécu seul il n'y a jamais eu des papas pour donner une direction une vie un guide un leadership vous ne pouvez pas faire des bonnes amitiés avec des gens faux ce n'est pas possible vous déjà eu une amie ou une personne que vous pensiez amie n'est finalement vous vous mariez devant vous elle est gentille à comment ça va tout ça mais après elle t'observe elle veut comprendre comment tu vis comment tu t'habilles est ce que tu as mis des chenettes en or est ce que c'est de l'or ou pas est ce que c'est de l'or ou pas ils sont là elles sont là en train d'observer son mari fait quoi qu'est ce qu'elle est vraiment heureuse dans son foyer comment elle vit est ce qu'ils ont de l'argent ce n'est pas des amitiés beaucoup de gens avec lesquels vous discutez vous échangez vous parlez ne sont pas vos amis l'amitié encore une fois ce n'est pas connaître quelqu'un rire avec lui sourire c'est pas à l'amitié les amis sont seulement ces personnes qui seront là pour vous au moment les plus difficiles de votre vie vous avez des amis qui se comparent à vous ils sont pas vos amis c'est des gens faux vous avez des gens qui sont toujours là vous critiquer en votre absence ils sont pas vos amis oh tout le monde a parlé ce n'est pas ton ami un ami ne peut jamais autoriser à ce qu'on parle de mal de toi devant lui dans sa présence ce n'est pas possible avez vous déjà eu un ami de votre vie pour comprendre il faut en avoir déjà connu l'existence pour comprendre ce que je dis un vrai ami n'accepterait jamais que l'on dise une phrase une peut-être oui ça peut sortir une deuxième phrase de négatif sur toi en sa présence il va recadrer l'histoire et demander pourquoi vous dites qui vous a dit ça qu'est ce que vous en savez c'est ça un ami et même si vous êtes dans des conditions très difficiles un vrai ami viendra te défendre en public et te corriger en privé beaucoup ici n'ont pas d'amis vous avez des correspondants des gens que vous avez connus des gens avec qui vous avez fait l'école primaire des gens avec qui vous avez été à l'école ça ne veut pas dire qu'ils sont amis peut-être parmi eux il y a des gens qui peuvent être vos amis ils ne sont certainement pas tous vos amis vous avez leurs amis généralement ok on n'inclut pas les français ils sont comme nous généralement vous trouverez leurs amis sont des gens avec qui ils correspondent c'est des gens qui peuvent leur ouvrir des opportunités ah je n'ai pas un boulot george mayhem a un boulot quelque part il te demande mon cher qu'est ce que tu veux tu n'as pas de boulot ok je vais parler à un ami à moi il va te chercher c'est comme ça que eux fonctionnent leurs amis sont des vrais amis pour la plupart de cas en tout cas sur facebook c'est des gens qui connectent c'est un monde que je connais très bien je comprends dans beaucoup de circonstances c'est comme ça que ça fonctionne par contre chez nous nos amitiés sont souvent des gens avec qui on a parcouru les rues de l'école il ya très longtemps mais qui reviennent pas nécessairement pour votre bien mais pour savoir comment ça se passe dans ta vie alors tu évolues bien apparemment sa vie est bien apparemment ou voilà c'est marié à un monsieur là qui lui voilà qui lui arrive même pas à la cheville elle a gâché sa vie elle aurait dû épouser un milliardaire en français bref mais voilà elle est bien mais je suis mieux qu'elle si vous êtes mieux qu'elle alors là vous êtes probablement dans des histoires illicites où vous êtes une prostituée où vous vendez votre corps c'est ça la réalité de cette communauté il faut pas je suis désolé vous êtes témoin vous même de ce que c'est on ne peut pas faire des bonnes amitiés avec des gens faux ce n'est pas possible arrêtez de forcer arrêtez de vous excuser arrêtez de trouver d'accord je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de vous évaluer de vous remettre en question je vous dis simplement arrêtez de chercher à plaire ou à construire un truc inexistant avec des gens dès le départ de la fondation sont faux deux que vous comprendrez avec la maturité deuxième assieds toi relax toute situation n'a pas besoin d'une réaction ok très souvent nous sommes pulsés à réagir à chaque fois qu'on est contrarié ou attaqué on se sent stressé ça semble être bien je veux recadrer cette fille je veux remettre les choses à l'ordre dans certains cas c'est bien pour la plupart de cas ça ne sert à rien parce que la réalité celle ci ces gens ne sont pas disposés à vous écouter ils ne veulent pas savoir votre version de l'histoire ça n'intéresse personne vous remarquerez d'ailleurs que pour la plupart de cas quand vous faites des choses bien très peu de personnes réagissent pour vous encourager pour parler de vous pour vous propulser vous avez un business qui fonctionne très bien très peu de gens partagent vos business ou vous recommandent on parle de vous en recommandation excusez moi à d'autres personnes pour vous grandir mais faites une petite bêtise faites une erreur seulement et des fois certainement il vous est arrivé de vous poser la question savoir est ce que ces gens me voient est ce que ces gens me connaissent est ce qu'ils savent que je fais ce business est ce qu'ils savent que j'importe des cheveux des chaussures est ce qu'ils savent que je fais des traitements d'ongles tout le reste faites seulement une petite bêtise et vous comprendrez à quel point on vous connaît on vous connaît très bien on attend à ce que vous fassiez quelque chose de négatif pour réagir malheureusement encore une fois je dois le dire ici on on casse la baraque comme ça je suis désolé il faut vous le dire dans cette communauté on ne promeut pas ce qui monte on parle de ce qui tombe quand quelqu'un monte personne n'en parle très peu en tout cas des proches rarement quand je parle de proche c'est pas des proches vous connaissez vos proches là qui sont malades c'est pas de ça que je parle je parle de la famille directe des gens vraiment vrais qui parlent de vous la plupart des gens n'en parleront pas vous faites des exploits ils n'en parleront pas ils feront semblant de ne pas savoir mais essayez de tomber ah d'ailleurs tu sais il paraît qu'il a une autre femme à par quoi la lampe pour d'ailleurs tu sais il était tombé enceinte ou elle était je sais même plus des jumeaux albinos c'est toujours dans la bêtise dans la destruction là on parle de vous là on vous connaît toute action ne mérite pas une réaction il ya des gens très petits plus petits que vous qui veulent faites votre attention si vous réagissez c'est vous qui perdez parce qu'en réalité ils savent qu'ils sont plus bas que vous donc leurs attaques c'est simplement pour gagner de l'attention venant de vous et quand vous leur donnez cette attention il a gagné sa guerre peu importe que tu aies raison ou pas au fait lui n'a pas besoin de réfléchir pour la plupart de cas ils n'ont même pas de cervelle pour réfléchir donc ce n'est pas tout le monde qu'il faut recadrer ce n'est pas tout le monde qu'il faut remettre sur sa place non il ya des gens qui sont complètement j'évite de dire le mot ici qu'il faut complètement ignorer il ya certaines personnes malheureusement ou heureusement qui se pensent intelligents qui sont ignorants en réalité mais se pensent intelligents puisqu'ils ont quelques cellules cérébrales cela vous pouvez recadrer et ils comprendront numéro 3 écoutez votre intuition vous comprendrez avec l'âge et la maturité qu'il faut écouter son intuition c'est très important très rarement de en tout cas rarement il m'est arrivé à moi de dire ce gars ou ce cette femme je ne la sens pas trop et me tromper très rarement très 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 rarement ceux qui me connaissent le savent à chaque fois je dis celui là je le sens pas deux mois plus tard une grosse histoire toujours toujours et toujours écoutez votre intuition j'ai parlé de l'intuition c'était quoi l'autre fois il ya très longtemps dans une vidéo très intéressante sur comment c'est lié à des organes que les gens ne comprennent peut-être pas c'est pas important qu'on le dise aujourd'hui votre intuition n'est pas là pour rien ça n'est pas là pour rien votre intuition est là pour des choses très importantes et ça ne veut pas dire que tout ce que vous pensez est vrai mais quand c'est vraiment votre intuition vous le saurez quand ça ne sont pas bons ça veut dire qu'il ya un truc est pourri quelque part ça ne veut pas dire qu'il faut condamner la personne ça veut simplement dire qu'il faut prendre le temps de réfléchir qu'il faut prendre un peu du recul peut-être il faut réfléchir un peu plus longtemps peut-être ne vous lancez pas quand vous sentez au plus profond de vous qu'il ya quelque chose qui cloche ça veut dire qu'il ya probablement quelque chose qui cloche numéro 4 quatrième chose qu'on apprend avec le temps avec la maturité plus vous grandissez plus vous a plus vous gagnez de maturité moins vous avez besoin d'être accepté moins vous avez besoin d'être compris moins vous avez besoin d'être aimé plus vous gagnez de maturité moins vous avez besoin d'être accepté moins vous avez besoin d'être inclus et moins vous avez besoin d'être aimé c'est ça maintenant C'est normal. L'être humain, généralement, a besoin de faire partie d'un groupe. Voilà pourquoi quand vous faites quelque chose et les gens que vous connaissez vous blâment pour ça, à tort ou à raison, vous avez tendance à vous revoir, c'est-à-dire à changer de veste, changer de position, retourner la veste. C'est-à-dire, je pensais qu'il fallait partir à gauche, peut-être qu'il faut rentrer à droite. Faites très attention parce que le fait que 7, 8, 9 personnes pensent une chose et que vous pensez le contraire ne veut pas dire qu'ils ont raison pendant que vous avez tort. Attention, 10 personnes peuvent avoir complètement tort sur un sujet pendant que vous avez raison. Avec la maturité, vous comprenez que vous n'êtes pas obligé de faire des choses pour vous sentir inclus. Vous n'êtes pas obligé d'aller en boîte acheter du champagne pour tout le monde pour qu'on dise « Ah, lui aussi, il a de l'argent ». Pendant que vous traversez des moments probablement difficiles dans votre vie ou qu'il y a des choses plus importantes à faire, avec la maturité, vous comprenez que ce n'est pas une obligation d'être compris par les gens. Parce que le plus profond, le plus important, c'est d'être compris par soi-même. Être pur dans sa conscience. Vivre aussi dans ses valeurs. Donc, qu'on pense que vous êtes au top ou à la mode, n'a aucune importance. Ce qui est important pour vous, c'est vous. Que les gens disent qu'elle fait ça pour ça, elle veut montrer. On s'en fout parce que le plus important, c'est ce que vous pensez. Vous savez, nous vivons dans un monde où quand vous donnez des choses aux gens, quand vous faites la bonne personne, c'est-à-dire quand vous êtes dans la philanthropie ou quelque chose de très similaire, vous allez apporter de l'aide à des gens. Les gens vous critiquent. Disons « Ah, il veut montrer aux gens qu'il a de l'argent. Voilà pourquoi il fait ça. » Et si vous ne faites rien, qu'est-ce qu'il faut ? Ils disent que tu n'as rien. « Ah, en fait, tu n'as rien. Alors, qu'est-ce qu'elle a déjà fait ? » Donc, que vous fassiez A ou B ou Z, les gens auront toujours des choses à dire. Ok ? Pour une personne qui n'est pas prête à vous comprendre, pour une personne pas prête à vous comprendre, il n'y a aucune justification d'essayer de vous justifier. Vivez votre vie. Si on n'aime pas, ils n'ont qu'à aller couper les coulons chez vous. On s'en fout. Donc, comprenez une chose. Avec la maturité, vous comprenez, vous n'avez pas besoin d'être inclus. On s'en fout. Vous n'avez pas besoin d'être compris. On s'en fout. Au fait, ceux qui vous aiment n'ont pas besoin de justification. Ils comprennent certainement que tu as fait ce que tu as fait pour une raison, que tu expliqueras peut-être plus tard. Ceux qui ne t'ont pas compris peuvent appeler ton numéro pour demander une justification. Et s'ils n'ont pas ton numéro pour comprendre, alors ils ne sont pas assez près de toi pour te juger. Ils ne te connaissent pas. Numéro 5. Et on va finir. J'espère que vous aimez ce qui se passe. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. On fait ça avant de finir. Ça ne vous coûte rien. Ça nous fait du bien. On y va. Numéro 5. Avec la maturité, vous comprenez que blâmer les autres pour vos erreurs n'améliorera pas votre vie. Donc, vous asseoir là à dire, ok, ma vie a été gâchée parce qu'un homme est venu dans ma vie. Il m'a abandonné. Il est parti. N'améliorera pas votre vie. Dire que voilà, ma vie n'a pas avancé parce que mes parents sont morts trop jeunes ne ferait rien de positif. Je n'ai pas pu accomplir mes objectifs parce que mes amis m'ont trahi. N'améliorera malheureusement pas. Vous avez peut-être raison dans cette histoire, mais ça n'améliorera pas votre vie. Les hommes intelligents et sages font quoi ? Ils se remettent en question. C'est-à-dire, même si j'avais raison, qu'est-ce qui a poussé à ce qu'on en arrive là ? Comment ai-je permis, moi, dans ma position, à ce que cette personne malhonnête, de user de ses malices pour se servir de moi ? Une personne, ça se remet toujours en question. J'ai peut-être été victime. Le papa de mon enfant est parti. Mais dans tout ça, qu'est-ce que moi j'ai fait ? Peut-être que je n'ai pas écouté dans une histoire. Peut-être que j'ai été insolent quelquefois. Peut-être que je n'ai pas pris assez de temps pour le comprendre. J'aurais peut-être dû attendre. J'aurais peut-être dû précipiter les choses. J'ai peut-être été trop ouverte. Ou quelque chose de comme ça. Dans tout ce qui s'est passé, une personne mature se remet toujours en question quelque part. Si vous ne vous remettez pas en question, vous pensez que c'est toujours la faute des autres. Ah oui, il m'a manipulé. Ah oui, il m'a fait ça. C'est bien. Bon courage dans cette façon de réfléchir. Mais croyez-moi, même si vous changez de personne, vous revivrez les mêmes histoires avec différents personnages. Ce ne sont pas les personnes qui sont les problèmes. Le problème, c'est au plus profond de vous. Vous avez été un plat assez prêt, assez bien pour être dégusté dans la méchanceté et la manipulation. Alors comment est-ce que je fais pour devenir une personne amère, assez amère, pour ne pas être dégusté dans la manipulation ? C'est une façon de réfléchir. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on les charge. Vous savez comment ça se passe. A très bientôt. Zach.Casa God bless.